Vous regardez RTL 7h16, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous C'était la mesure phare du projet d'Anne Hidalgo pour Paris Le tribunal administratif a donc annulé hier la fermeture des voies sur Berge, sur la rive droite, rappelons-le La mairie de Paris a décidé de faire appel, il n'empêche Alba, c'est un très mauvais coup pour Anne Hidalgo C'est un sacré revers parce que là, voyez-vous, c'est la justice qui dit que la mairie de Paris a mal fait les choses C'est pas un éditorialiste qui fait du zèle, un automobiliste en colère ou encore un ennemi politique, non Ce sont les juges, et pour des raisons extrêmement étayées Les juges qui disent que l'étude d'impact qui a été réalisée pour mesurer les conséquences de ce projet a été bâclée Les juges parlent d'omission, d'insuffisance, d'inexactitude Le pire étant les effets sur la qualité de l'air, ce qui était quand même au cœur du projet d'Anne Hidalgo Et bien le tribunal a relevé que l'analyse n'a été effectuée que sur une bande de 100 mètres de part et d'autre des voies 100 mètres de chaque côté, mais on se moque du monde C'est jusqu'au périph' au moins qu'il aurait fallu mesurer l'impact de la fermeture des voies sur berge Parce que si les voitures ne roulent plus sur ces voies sur berge, elles roulent forcément ailleurs Il est donc logique qu'à l'endroit précis où elles ne roulent plus l'air soit de meilleure qualité, mais ailleurs Ça veut dire que les voies vont être ouvertes aux voitures ? Non, parce que la procédure est un peu compliquée Anne Hidalgo a par ailleurs pris un nouvel arrêté de piétonnisation Mais vous savez, aujourd'hui en réalité, ce ne sont pas les objectifs des opposants au projet Beaucoup savent très bien que l'on ne reviendra pas en arrière Ce que veulent ceux qui ont porté plainte et qui ont gagné en première instance C'est que désormais les décisions soient concertées Et que la ville de Paris ne décide pas toute seule dans son coin Alors qu'elle est au cœur de la plus grande région de France Nous en avions déjà parlé Yves, le problème n'a jamais été la volonté d'Anne Hidalgo de rendre Paris plus respirable Ni même son souhait d'ouvrir aux piétons, aux cyclistes et aux touristes des lieux de promenade le long de la Seine Au contraire ! Mais non, le problème vient de la façon d'Anne Hidalgo d'imposer ses vues Et de les faire à marche forcée, vite vite Parce que les Parisiens doivent vite voir les résultats Parce que ce sont les Parisiens, voyez-vous, qui votent au municipal Et parce que cela donne à Anne Hidalgo une plateforme pour la prochaine présidentielle Anne Hidalgo n'a pas seulement pensé en termes d'aménagement urbain Elle a aussi et surtout fait de la politique Il ne reste pas moins que c'est quand même une affaire qui tombe très mal pour la maire de Paris Ah ben ça ne vient pas corriger son image en tout cas Parce que c'est une affaire qui vient s'ajouter à une série d'autres Le fiasco du Vélib Et puis par conséquent l'annulation par le Conseil d'État du marché de l'affichage Entre la ville et la société JC Decaux Qui entraîne quand même un manque à gagner de 40 millions d'euros La propreté, enfin disons plutôt la saleté Les rats Les polémiques, qu'elles soient sur la sculpture de Jeff Koons Ce gros bouquet de tulipes Ou bien sur la sépulture de l'écrivain Michel Déon Sans compter des tensions avec son premier adjoint Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas Alba Ventura, 7h45 C'est une opposante historique À ses voix sur berge qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux En la personne de Valérie Pécresse Présidente de la région Île-de-France Sous-titrage Société Radio-Canada